salut bienvenue dans level one bienvenue jean salut ça va ça va très bien c'est toi qui va travailler aujourd'hui mais oui c'était un jour exceptionnel aujourd'hui je vais rien faire ces gens qui va tout faire voilà pourquoi parce que je peux pas blairer final fantasy 8 alors que tout le monde adore ça donc je sais que je suis un être anormal et voilà et je le reconnais volontiers mais ce jeu je n'y pas rien je ne l'aime pas j'ai pas accroché j'ai essayé pourtant et il n'y a rien à faire je n'aime pas vraiment je m'ennuie profondément je m'endors et tout alors que toi jean t'adore ça mais j'adore jeu depuis pas très longtemps j'ai adoré le set et bon celui là est un je comprends qu'on soit rebuté parce que le système est pas tout à fait classique il innove un petit peu dans j'aurai même des trucs à cette heure du fin mais bon t'aimes bien donc c'est toi qui va nous faire voir en fait comment ça marche alors mais il passe un peu on va les deux dans les séquences cinématiques voilà ça alors là en fait pourrait situer où on est je suis dans une fac militaire j'ai eu un examen déjà aujourd'hui et là il ya eu un problème dans une ville en ville s'est fait s'est fait envahir par une l'armée étrangère on part et on part à la resto à parler on va y aller directement ouais direct dans la bagarre dans la bagarre donc on nous appelait en renfort moi et des copains pour aller prêter main fort donc à l'armée donc en gros c'est la première revient vrai bagarre c'est pas le premier niveau non que d'habitude on fait ça dans le valois mais c'était trop lent au début il y avait trop de choses on vous explique comment marchent les choses c'est très lent donc on allait un peu plus loin on est où à la deuxième mission on va dire c'est ça parce que le début c'est tutoriel 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 voilà très très long il ya beaucoup de panneaux il faut et on comprend rien c'est le gros proche que je fais c'est que c'est très très compliqué c'est un vrai jeu de stratégie et pour se battre il faut aller régler des tas de menus qui sont pas très clairs on en verra peut-être tout à l'heure il faut aller choisir des armes des trucs de magie mais c'est pas simple comme d'habitude dans maldur's gate ce genre de truc le personnage avec une épée dans une main et un cash dans l'autre ça ça diffère des autres jeux il n'y a pas de points de magie donc un petit différent qui est qu'on a des utilisations de mètre je sais ça fait ici tu vois oui donc excuse moi il n'y a pas de et non mais non et donc il ya beaucoup de choses qui me diffèrent il ya un jeu de cartes aussi non je n'ai pas encore à oui ça ressemble un peu aux jeux de cartes magic sauf qu'on n'a rien qu'on pourrait voilà non mais je me suis pas trop penché dessus puis on n'a pas la doc en plus on est obligé d'apprendre avec le tutoriel qui a dans le jeu et qui est à mon avis assez mal traduit oui ah oui une chose les traductions françaises sont bon comme dans le set assez désastreuse parfois quoi c'est vrai que tu me disais tout à l'heure il ya une séquence super en anglais où ils s'insultent ils se chambent et tout c'est terrible c'est vachement drôle en version anglaise sauf que la version française voilà ça le fait pas du tout il se traite de tête de hérisson c'est quand même la pire insulte c'est peut-être une nouvelle on n'est pas on arrive à l'assaut et on va passer de la séquence cinématique à de la 3d qu'on peut sur laquelle on peut agir oui voilà c'est très bien fait il ya beaucoup de scènes comme ça c'est à dire que là on est dans une cinématique et là les personnages en 3d sont dans l'écran alors que la cinématique n'est pas encore fini ou alors qu'elle commence voilà donc là la liaison entre cinématique et jeu vraiment interactif a été super subtil vous avez même pas vu regardez là on est dans le jeu ça y est le raccord est génial voilà donc ça pour ça je reconnais c'est bien mais c'est le reste bon là évidemment vient de démarrer sur une séquence cinématique vous avez vu que c'est super beau après c'est vraiment évidemment c'est pixelisé c'est pas très que c'est l'idée c'est la playstation bon c'est on l'a poussé un petit peu à bout au delà de ce jeu ouais alors du coup c'est des écrans fixes qui succèdent mais voyez avec des noirs entre les deux j'ai rien contre les noirs évidemment contre les écrans noirs évidemment c'est ça mais ça craint je trouve dans un jeu de haute technologie d'être obligé de se taper un écran noir à chaque fois qu'on change d'écran c'est quand même un peu un peu dommage voilà ce que ce qui va se passer c'est qu'on doit rendre à rejoindre le centre-ville ouais et il ya plein de gardes en fait ils vont nous barrer la route donc la baston va commencer la façon à commencer face de baston alors il ya de l'aventuré aussi de la baston expliquant cela là j'ai on est à trois contre deux où c'est pas très difficile parce que les deux qui sont avec moi sont plutôt fort donc zel alors zel marcus et zephyr c'est nous voilà alors je peux attaquer ou voler utiliser un sort donc un tête de flanc c'est mon moment d'esprit c'est une créature drôle oui on donne les noms qu'on veut sinon il s'appelle pas marcus évidemment d'ailleurs que vous le sachiez si vous mettez un nom débile il restera il restera donc par exemple l'espèce de créatures que j'ai recueillis au fur du jour du truc je l'appelais tête de flanc il y en a un autre je trouve tu peux plus changer après et les autres les travaux les noms n'ont pas pris ma sauvegarde comment c'est une partie avec des noms sérieux exterminator ou des trucs comme ça les noms qu'ils ont mis à la base sont pas trop mal ouais on a récupéré qui s'appelle ifrit si tu trouves que c'est pas mal alors ben il faut qu'il était dans le set déjà donc je l'aurais renommé moule frite et t'as même pas voulu donc voilà alors on gagne des points d'expérience évidemment à chaque bagarre c'est un jeu de rôle en fait c'est ça à la base mais je trouve pas très bien fait je m'excuse je suis sûrement le seul au monde maintenant il est parce que il ya il ya des lacunes ils ont voulu faire vraiment très fort là par exemple il ya donc un plan qui est assez beau c'est vrai que c'est bon moment pour une fondeur de champ qui est assez fouillé mais le problème c'est que ça rame entre les entre ouais entre deux trucs ça rame un peu et on regarde les personnages on ne voit pas très pareil donc il ya une petite embuscade deux autres regardés dessus donc contrairement bon à ce qui est le cas dans la plupart des jeux et même dans dans ce jeu là pour l'instant les mener les ennemis je les vois venir en vrai ouais ils n'arrivent pas comme ça sortent pas par magie de n'importe où elles sont vraiment là quoi donc donc là comment ça se passe le combat tu peux alors que j'attaque on peut attaquer directement quelqu'un d'avoir dit c'est le qui choisi ta cible voilà et là je vais utiliser une magie sur le champ j'ai la foudre donc j'ai la foudre je vais l'utiliser sur le lit parce que je n'ai pas encore touché et je vais attaquer oh pas mal donc avant le combat en fait il faut sélectionner quatre actions qu'on peut faire voilà peut-être de voler des objets d'attaquer d'utiliser des objets c'est à la fois fait pénible et en même temps ça permet de configurer comme on a envie donc le plaisir il est là en fait c'est d'arriver à gérer les personnages et ce qu'ils ont en main qui est ennuyeux peut devenir une richesse alors moi ça m'a gonflé prodigieusement je trouvais que c'était trop compliqué mais les gens quand même final fantasy vous êtes sûrement parmi ceux là puisque je crois que je suis seul sur cette planète a pas aimé ce jeu voilà vous avez sûrement aimé ça donc c'est pour ça que j'aurais venu aujourd'hui pour pas moi j'aurais joué j'aurais dit c'est nul toutes les deux minutes donc ça n'aurait pas avancé à grand chose d'autant que je reconnais que c'est un super jeu vraiment mais j'aime pas rien tu crois que je suis normal c'est grave docteur non c'est surmontable tu n'as pas aimé non plus tel concerto c'est le syndrome de tel de tel concerto on va appeler ça comme ça jeu fort sympathique mais mais que j'ai pas aimé du tout et je peux vous dire qu'après avoir vu mon level one jean m'a engueulé parce que lui l'a adoré non c'est pas tellement ça c'est qu'en voyant ton level one j'ai j'ai aimé en fait j'ai envie d'y jouer j'ai failli alors j'arrête pas de dire c'est nul voilà non mais on me dit fait pas ça je le fais voilà bon donc 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 j'ai un drôme on a fait ça syndrome tel concerto assez typique du marcus alors là je suis arrivé au centre ville et enfin on va voir après il y aura une petite scène où je ne vais pas savoir trop quoi faire tout de suite il faudra que je que j'espère que les lieux alors l'est ce que tu peux utiliser par exemple on a on a peut-être de flanc qui est un esprit là est ce que tu pourrais appeler à l'arrivée j'avais appelé le salon maintenant c'est moi qui ai donné le nom en tête de flanc encore une fois donc en fait tête de flanc il te protège c'est à dire si les autres te tapent dessus pendant ce temps là c'est tête de flanc qui morflent à ta place c'est ça l'idée il te sert de bouclier en fait donc toi ça te permet pendant ça te concentrer pour balancer un sort par exemple ce qu'il est en train de faire maintenant c'est vrai que c'est beau les sorts très très beau mais bon bah c'est de la cinématique je trouve que c'est pas très interactif toi tu dis je choisis cette cible et je balance mon truc et c'est tout alors qu'on aurait bien aimé se battre un peu vraiment oh c'est beau en franchement c'est beau là je reconnais c'est lui tête de flange d'appelé comme ça parce qu'il était tout mou c'est vrai qu'il a il avait l'air assez visqueux comme mec ou balaise il va paraisser grand chose de gars carrément donc ce qu'il faut savoir ce qui est différent encore des autres jeux c'est que quand on utilise une invocation ça ne coûte rien ouais absolument rien sauf que si on prend un coup pendant qu'on fait cette invocation il ya un temps où la barre de une barre bleue va diminuer ouais qui le temps qu'il faut pour se concentrer c'est lui qui mort voilà c'est jamais quelqu'un me frappe c'est lui qui prend c'est donc paye en fait on paye si on parce que si jamais il meurt ben il ya un chien est-ce que tu peux parler aux chiens je peux parler aux chaînes il voit vite un peu quand on parle à des gens il ya du texte qui s'affiche alors c'est en français enfin on l'a en français c'était longtemps qu'on avait en anglais et longtemps japonais mais il ya une partie jeux d'aventure où tu discutes un peu avec il ya pas mal de dialogue ils sont assez bien fait donc moi ce que ce que j'ai aimé bon là on est on voit très vite mais dans la bagarre sont certains de pas mais ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai passé mes deux premières heures dessus c'est que la psychologie des personnages est vraiment très très bien fait ouais ils ont un des réactions logique très vraiment dès les premières minutes du jeu on arrive à cerner le personnage très bien il n'est jamais incohérent ou quoi c'est il paraît qu'il ya une grande histoire d'amour ah oui il ya des filles dans cette fac comme ça d'ailleurs des gens oisifs qui passent leur temps à ne pas faire grand chose mais bon je sais j'y étais aussi ce que c'est donc on peut draguer les filles en fait dans ce jeu un petit côté un peu un peu de rage et en fait je suis revenu au centre-ville cela tu as le choix entre plusieurs chemins en fait là on est plus dans une partie aventure à ce moment là mais ceci dit aventure je trouve que c'est vraiment limité parce que quand on pose une question peut répondre par oui ou par non en général oui mais je veux dire par exemple quand quand j'ai repris ta partie j'ai vu que tu étais allé te perdre dans une ville côtière côté dans un point j'étais même pas allé parce que parce que c'était pas là qu'il fallait aller d'abord de toute façon tous les gens me disaient il fallait aller dans la grotte de l'est bon je suis allé à l'est alors que moi je fais du tourisme voilà du coup j'ai rien compris à pied à pied oui parce qu'on peut y aller en voiture y aller en voiture après et je dis quand on voit le design de la voiture franchement on dirait une lada c'est minable donc je vais arrêter d'être mes dix ans non je vais pas arrêter d'ailleurs non je n'ai vraiment pas aimé mais je suis désolé c'est pas parce que Lara Fabian vend des millions de disques c'est super bien donc final fantasy 8 c'est pareil c'est pas parce qu'il ya des millions de gens qui jouent que c'est forcément bien mais enfin ils ont peut-être raison je sais pas ça me trouve énormément je me dis c'est une faute professionnelle en tant que testeur de jeu de pas aimer non mais ce qui a bien avec les jeux maintenant c'est que même tous les jeux sont assez beaux sont bien faits donc on peut vraiment dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas suivant l'histoire ou le genre ou quoi mais vraiment dans celui là ce qui est bien c'est qu'il est assez propre il est bien il est complexe c'est un jeu de rôle pour un amateur du genre il faut déjà être bien c'est pas un jeu pour pour n'importe qui j'ai envie de dire parce que c'est pas un jeu vous avez vous n'avez pas y jouer de demi heure comme ça un jour pour voir non non il faut il faut il faut s'y mettre faut tu disais tout à l'heure on s'emmerde pendant deux heures et après la 60 heures de plaisir voilà c'est ce que je pense c'est pareil avec le avec le 7 les premières heures sont vraiment laborieuses on sait on ne sait pas quoi faire on apprend vraiment comment ça marche c'est assez compliqué on apprend les fondamentaux on s'enlève la vache ils le disent eux mêmes mais là par exemple là il ya donc c'est toi qui bouge le personnage au milieu on est d'accord je peux le faire venir un peu vers nous on voit son costume de jean luc la haie je trouve que c'est pitoyable mais non je suis bien là je change il a changé au début d'un coup à fourrure voilà il a encore un fourrure terrible là c'est bien mieux si vous voyez seul calibre on verrait qu'un des personnages de ce calibre lui a les mêmes costumes exactement le même donc très à la mode de cette année le col fourrure le chien voyait à la mode oui ça dépend chez qui a donc là le chien et on était dans une scène de combat hop on passe dans un lieu et là on a une petite scène cinématique on a une tête cinématique avec donc des gardes qui sortent d'une maison et tout qui s'en vont et de moi je vais aller les suivre ok un vrai scénario évidemment bien un scénario à mon avis en béton pas je peux pas le juger ou vraiment parce que j'ai pas assez j'ai commencé mais il est beaucoup moins tumulus que le que le set de le set il fallait avancer bêtement il ya un lieu on traverse le lieu on bat on bat un boss et fini là il ya des rebondissements et des personnages qui arrivent en plein milieu pas par hasard mais encore en coup de théâtre quoi il ya beaucoup de ce monde c'est vraiment c'est la risée quoi c'est c'est pas ils ont voulu faire quelque chose de la libération comme l'été le précédent je n'ai même pas joué au près dans le même pas joué au précédent ouais non le c'est aussi premier d'ailleurs on n'est pas obligé de jouer un autre avance c'est pas du tout on peut démarrer comme ça l'histoire on n'a rien à voir bon on retrouve deux trois éléments mais c'est vraiment c'est comme dire on peut pas jouer à des cannes 2 parce qu'on n'a pas joué ouais non ce serait pas la même chose donc c'est moi c'est quand même un type de jeu qui est assez complexe il faut être quand même il faut il faut aimer faut accepter de ne pas comprendre et de s'ennuyer profondément j'ai comme un anneau dans le nœud mais c'est tellement long cette séquence ça prend un peu en fait on est en train de se demander ce qu'on fait là pourquoi est ce qu'on nous a mis ici donc bon donc on te l'explique en gros mais je trouve ça longue et c'est quand même il ya des on est encore en film muet pour sur la playstation alors qu'il ya plein de jeux où on entend les personnages et tout on ne sait pas là faut se taper du film avec des petits cartons blancs ce qu'ils disaient je vais croiser mais c'est bien ce qu'on va pouvoir là voilà c'est très très beau une scène sur un pont je trouve ça vraiment très beau c'est vrai qu'il ya des moments où c'est quand même très joli à une petite bagarre donc flash ça veut dire qu'il ya une bagarre voilà le combat est sur le pont c'est vraiment le bon lieu quoi c'est pas des raccords vous allez voir ensuite il ya un lieu qui est tout petit mais ils ont fait quand même lieu en 3d pour le sur lui il est bien sorti dans la fuite c'est moi qui prend évidemment ce soir c'est moi marcus bravo alors on va délater dans le rendement mais ils sont pénibles donc tu peux par exemple demander à ces trois types d'en attaquer un seul seul à l'arrivée je vais attaquer celui qui est à gauche ouais je vais faire apparaître s'il faut deux coups grosso modo pour en tuer un bon sens on met deux sur lui je prends un autre et je vais dans l'os parce qu'il n'est pas mort il a résisté donc j'ai fait une baguise c'est pas grave on en fait j'ai des ce qui est bien c'est que les personnages ont des ondes et des combrières des de l'animosité ou de l'amitié pour les uns pour les autres donc c'est vrai des relations que j'ai vrai ce que j'ai beaucoup aimé vraiment c'est le côté gestion des petits des psychologies pour un jeu de rôle il est enfin ouais vraiment ils ont de la base ont vraiment mis le paquet de ce que j'ai vu une fois je suis pas pareil cohérent mais aussi bien que le précédent c'est bien que le set il commence je trouve qu'il commence mieux parce que le set il faut vraiment joué longtemps pour arriver à voir des choses vraiment bien ouais alors qu'ailleurs on commençait vraiment dans le feu de l'action parce que si on a commencé au début du début ça serait chien ouais ouais mais encore une fois c'est de l'apprentissage donc on vous a épargné ça aurait été encore plus pénible que ça n'est là là par contre ils sont lourds je vais essayer de tu peux en fuir oui oui on peut s'enfuir on peut s'enfuir c'est c'est lâche on va vous conseille pas de faire tout le temps mais on va gagner en martin ni tout seul à trois contre un bah voyons c'est pas un peu lâche le cochon le cochon je vais le saigner en fait j'étais même pas présenté mon genre j'ai oublié de dire que tu faisais des clips chez nous et des tests voilà oui c'est non je suis pas un grand testeur mais j'adore ça donc j'aime beaucoup quand on aime on n'a pas besoin d'être un journaliste ou pas pour faire ce genre de travail pour transmettre l'enthousiasme que tu peux avoir ce genre de jeu ou le non enthousiasme ou le non enthousiasme tu vois je le fais très bien ouais dix ans de carrière derrière moi j'imagine le non enthousiaste que je peux avoir maintenant tant dire quand un jeune gonfle ça va vite il m'abandonne assez vite quoi mais là honnêtement j'ai essayé et vraiment il n'y avait rien à faire même à faire là je vais monter je suis désespérant et moi je vois que non mais on prend peut-être pas voir à la jeune fille en jupe qui est mignonne d'ailleurs mais si on va prendre le temps un pierre on peut nous avoir des filles en jupe on peut attendre il ya un boss on dit il ya un garde il est là ouais qui est sorti d'un buisson et en fait qui va s'emboucher bêtement allez et je vois rien faire à manger à ce coup ah oui donc le pauvre voilà un gars en fait il s'est fait prendre il s'est fait prendre par vous allez voir une bestiole une bestiole qu'on va dire et qui est vraiment réussi je trouve alors là c'est que l'on n'est pas mal c'est un juif serpent ressapissé tu peux utiliser de la de la vie un peu là je vais mettre mes soeurs en route parce qu'il est assez costaud là tu vas faire le grand jour réserve le mois c'est maltrai oui c'est vrai venu me réservé ce moment en sensibilité je voudrais un monstre pour l'aise vous plaît pas trop loin de la fenêtre ah oui sors nous il frite il frite c'est un monstre qu'on a combattu tout à l'heure un peu avant que vous n'avez pas vu évidemment mais c'était au tout début et on a gagné le combat et il s'est joint à nous en fait donc ça c'est un truc on récupère des combattants au fur et à mesure du jeu ça c'est pas mal j'ai fait une magie de la foudre c'est pas top des petites barres en bas on n'a pas expliqué mais c'est ton temps de réaction en fait quand la barre arrive au bord droit ça veut dire que vous pouvez agir dans la barre et en rouge ou jaune c'est le temps qu'il faut pour faire l'action et quand là c'est une barre bleue qui diminue c'est le temps qu'il faut pour invoquer un esprit d'accord en l'occurrence là j'ai invoqué voilà l'ami pifrit qui est très beau donc il est assez violent et comme les serpents n'aiment pas le chaud je s'entends très bien mal à sang froid oui parce qu'il ya des différents éléments l'eau le feu la terre donc par exemple si tu veux combattre un monstre qui est un monstre de feu il faut utiliser de la glace et inversement bon là j'ai la chance le serpent je pense n'aimera ni le feu ni la glace mais sera un robot il vaut mieux utiliser de la foudre ouais puisqu'il est en métal et en pas mal brillant en effet c'était puissamment raisonnée dans les mystères de l'ouest qui dit ça à james west puissamment raisonnée j'ai l'enjeu leur faible boum bon là il va plus rester grand chose du serpent mais de beau c'était gratuit on va ce que tu peux le finir vite fait parce que nous on arrive au temps à la fin de notre level one avec tout ça que ça je crois que tu peux l'avoir je crois je suis là il n'est pas la glace je dis je ne sais pas je n'ai pas il est transformé en sac à main le serpent normalement doit être à peu près tranquille non voilà il n'a pas l'air en grande forme ça tremblote un peu je vais essayer de le frapper le plus possible j'ai mis en route encore une invocation je pense que dark mist un brouillard noir c'est ça ouais non ça c'est lui qui le fait voilà donc lui donc les blés sortant voilà par beau et là je viens de faire perdre de la vie à mon sort c'est à dire que je peux utiliser y frites ou tête de flanc autant de fois que je veux et lorsque je l'invoque il y a un temps donc où il ya la barre bleue qui diminue ouais pendant ce temps ce n'est plus moi qui perd de la vie mais l'esprit d'accord ce qui signifie que si il se fait il se fait tuer je perds mon sort je crois que l'opère définitivement je suis pas sûr j'ai pas encore faut trouver d'autres têtes de flanc d'autres d'autres frites donc il faut en trouver d'autres aussi pour essayer de spécialiser de mettre quelqu'un très fort au niveau de l'attaque un autre bon donc tu combinais tu combinais des attaquants leurs armes leur puissance leur sort et tout donc il ya vraiment une gestion stratégique qui est intéressante quoi c'est en fait il faut créer son perso comme dans le jeu de rôle sur papier il faut déterminer les statistiques de son son personnage je te donne une minute jean pour le finir après on s'en va on dit au revoir à tout ce que je voudrais c'est quand on voit un petit peu après parce qu'il ya une scène on n'ira pas jusqu'à là déjà si on arrive à le tuer ce serait un miracle non c'est pas mal juste après mais on va déborder le directeur d'antenne d'un m de l'argent je te rends pas compte une dernière attaque et or ce que ça donne quand tu ne sais pas combien je me laisse à moquer une fois encerclement a pas mal son sort sa stratégie on va dire force et frites au boulot parce que ça marche et on est avec toi oui c'est pas un jeu extrêmement rare il est mort il est mort très bien moi je dis monsieur jean attention voilà ils rangent leurs flammes et on n'a pas besoin d'être un pro du paddle pour faire les actions c'est bien mon mouvement moi j'aime bien ça me permet de jouer tranquillement avec ma tête et pas sans ménage c'est pas l'air quand on peut jouer avec les pieds ça vous ferait pas trop trop différent c'est plus la tête qui sert que les mains bon allez on va s'arrêter là il faut être raisonnable ça suffit maintenant ça suffit tu sors maintenant on va on va s'arrêter là parce que vraiment on a super débordé et c'est l'horreur en tout cas ça faisait longtemps que moi j'en sois plein de mails de gens qui me disent quand est-ce que tu testes final fantasy 8 bon bah voilà c'est pas moi qui l'ai fait parce que sinon ça aurait été tragique mais au moins vous aurez vu ce que c'est j'espère que ça vous aura donné envie de jouer il est vraiment très bien bon le défaut s'il y en a un c'est il faut il faut aimer les jeux de rôle et être d'accord c'est vraiment s'ennuyer au début parce que c'est c'est vraiment ça rebute beaucoup mais moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal le 7 ça va je me maîtrisais mais là le système de jeu est complètement différent mais tout y est fait et ça t'appuie je commence à m'y faire non en fait il faut accepter les règles c'est c'est un nouveau sport c'est bien on voit on peut faire je sais pas on peut prendre le ballon avec les mains au foot c'est ce genre de choses c'est un peu ok bon allez il faut qu'on y aille j'en mets tout ça par contre et il faut qu'on prenne la pub et tout pour bouffer bon allez ciao c'était level one sur final fantasy 8 merci jean est venu d'avoir tué tous ces monstres à ma place ça fait pas de mal vraiment parce que je crois que tout seul j'aurais pas vraiment réussi donc voilà c'était level one nous on se retrouve pour un prochain level one les gens peut-être bientôt d'accord à bientôt ciao 1